Nous l'avons fait, cet examen, avec des représentants des candidats, des candidats Makissal, Idriss Hasek, Ousmane Sonko, Madi Kenyan et Elagisal. Alors, jusqu'à hier, nous avons bouclé le recensement des procès-verbaux qui nous sont parvenus, qui provenaient des commissions départementales de recensement. Il nous restait quelques bureaux de vote que les commissions de l'étranger n'avaient pas encore au moment de clôturer. C'est ce qui a retardé un peu notre intervention actuelle, parce que simplement, il nous fallait collecter encore des renseignements venant de l'étranger pour ne négliger, en tout cas pour ne laisser en rade aucun vote, aucun suffrage exprimé par les Sénégalais, les citoyens sénégalais. Nous l'avons fait, et je pense que, sauf peut-être deux bureaux de Port-Genti et quelques autres bureaux d'Italie, nous avons pu tout recenser. Et c'est pour cette raison maintenant que nous sommes en mesure d'aller vers la proclamation provisoire des résultats. Alors, autour de moi, vous avez tous les représentants des candidats, à savoir la coalition Ousmane Sonko 2019, la coalition Macky Sall 2019, la coalition Purcent et LH Sall, la coalition Madi Kényan, Mme Traoré, qui représentait Jusqu'à hier, à la fin de notre recensement, le candidat Idris Secek, Idris 2019, ne s'est pas présenté ce matin. A l'exception de Mme Traoré, tous les candidats ont signé le procès verbal, même si les représentants de Idris 2019, de Sonko 2019 et du Pur et de Madi Kényan ont joué, comme la loi le veut, des observations écrites pour soulever des griefs tenant à l'organisation, à la marche des bureaux, au déroulement du scrutin dans les différentes localités du Sénégal et ça, c'est à l'endroit du Conseil constitutionnel. Comme le veut la loi, nous sommes tenus d'annexer ces observations au procès verbal qui est destiné à transférer notre saisine à l'appréciation du Conseil constitutionnel. Je m'en vais maintenant procéder à la proclamation provisoire des résultats. Et je voudrais partir du nombre d'électeurs inscrits qui était de 6 683 043. Nombre de votants 4 4 426 344. Nombre de bulletins nuls 42 465. Nombre de suffrages valablement exprimés 4 383 0879. Répartis comme suit. Makissal, Makissal, 2 554 605, soit 58,27%. Idrissa Sec, 898 674, soit 20,50%. Ousmane Sonko, Ousmane Sonko, 687 065, soit 15,67%. Madi Kenyan, 65 002, soit 1,48%. Et l'âge de salle 178 553, 533, 178 533, soit 4,07%. Et je signale que le taux de participation est de 66,23%. Pour dire que les Sénégalais ont massivement voté. Je vous remercie. Et s'il y a lieu de le dire en Wolof, je pense devoir revenir pour dire que le nombre d'électeurs au Sénégal et les gens de l'Apone nous devraient voté au Sénégal, Rennes, je pense que le nombre d'électeurs est de 1 millions. Je pense que le nombre d'électeurs et le nombre d'électeurs et le nombre d'électeurs et le nombre d'électeurs et le nombre d'électeurs sont mis à l'électeurs. Rennes 2 millions, 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 Je pense que c'est mieux en français Est-ce que c'est nécessaire ? Je vais vous dire, parce que je m'ai anticipé un peu sur les chiffres Si notre délibération est en train de se faire, on a eu une délibération Parce qu'on a eu une délibération, on a eu une délibération S'il vous plaît, s'il vous plaît On a eu une délibération, on a eu une délibération Une délibération qui est en train de se faire, on a eu une délibération Les PVI sont tous recensés, ils ont un délibération Ils sont venus au Sénégal et ils ont un délibération Ils sont venus au Sénégal et un délibération Ce sont les chiffres que nous avons redressés On a eu un délibération, ils ont une délibération Donc c'est tout ce que nous faisons. 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 C'est tout ce que nous faisons.